François Hollande a beau naître plus partie prenante de la politique actuelle en France, l'ancien président de la République n'a rien perdu de sa voix et de son humour. 4. Invité sur le plateau de l'émission quotidien ce lundi 16 octobre, le prédécesseur d'Emmanuel Macron a été invité par Jean-Michel Apathy à réagir sur la nouvelle proposition de loi sur l'immigration proposée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et qui sera bientôt débattu au Parlement. 5. Une proposition de loi jugée inutile selon une partie de la gauche, a ajouté le nouveau chroniqueur de Yann Barthès, avant de demander au compagnon de la comédienne Julie Gaillet, s'il était parlementaire, ce qu'il en penserait. 6. Je ne suis plus parlementaire. Je l'ai été longtemps, et j'ai été président de la République a d'abord botté en touche François Hollande, ce à quoi le journaliste a répondu en souriant, ça ne m'a pas échappé. 7. De plus belle, l'ancien président a répliqué de façon cinglante, si est-il bien que vous ayez de la mémoire. 8. Je ne suis heureux, car à un moment, on peut toujours douter. Jean-Michel Apathy l'a alors rassuré, non, ça va ma mémoire marche encore, tandis que celui qui a un temps été le professeur d'une célèbre comédienne a fait remarquer, j'ai l'impression que si est-il encore frais. 9. Je veux dire, nous sommes encore frais dans nos mémoires. Oui, tous les deux cestent alors à musée le journaliste avant que finalement le président ne veuille bien répondre à ses questions. Un extrait à retrouver ci-dessous. Découvrez les femmes qui ont compté dans la vie de François Hollande. François Hollande, tantôt sniper, tantôt cible de l'humour. Si François Hollande est un adepte de l'humour et de la moquerie avec ses interlocuteurs, il arrive parfois qu'au lieu d'être le sniper, il ne devienne la cible, que ce soit en face à face ou bien par médias interposés. A ce jeu-là, deux personnalités ne manquent jamais une occasion de décocher une petite remarque cinglante à l'égard de l'ancien président, d'abord, Nicolas Sarkozy, son rival lors de l'élection présidentielle de 2012, qui semble n'avoir toujours pas digéré cette défaite, mais aussi son ex-compagne, Valéry Triurveiller, qui ne se retient pas pour lancer des pics à l'intention de son ancien compagnon lorsque l'occasion se présente. Heureusement, François Hollande semble justement prendre tout ça. Avec humour. Crédit photo, capture écran TMC. François Hollande I just need some that will wake me up Enough to fight cause you let me down it for me too Now let me condom it and I just need some new Make me come up New words that we had to defer Why did we have you make it so calm You're passing out